Bonjour, pour ce premier tutoriel, je vous propose d'installer SMOD et d'effectuer son premier lancement. Alors vous avez téléchargé SMOD depuis le site smod.fr slash download et voilà l'installeur. Donc c'est un installeur plutôt classique, voilà, on le lance, on l'autorise, suivant, 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 et c'est parti pour l'installation. Alors notez que la plupart des problèmes qui peuvent survenir lors de l'installation et du premier lancement, on tente de les référencer dans la page troubleshootings qui est ici disponible depuis la page download. Donc ici voilà, on liste différentes choses qui sont les problèmes fréquemment rencontrés. Notez notamment que les cartes Matrox et Intel ne sont actuellement pas supportées par SMOD, donc je vous recommande d'avoir une AMD ou une NVIDIA plutôt récente qui supporte l'OpenGL 4. Donc à présent, SMOD va se lancer et au premier lancement, en fait, il vous demande de créer un média directory initial. Alors qu'est-ce qu'un média directory ? En fait, il s'agit d'un emplacement d'un de vos disques dans lequel vont se situer vos médias. Alors SMOD va se faire une image de tous les sous-dossiers et tous les fichiers qu'il y aura dans cet emplacement afin de rendre tous ces médias-là directement disponibles dans SMOD. Donc en l'occurrence, moi j'ai préparé quelques médias sur mon disque F, donc je vais sélectionner cet emplacement. Et notez que la fenêtre de sélection de dossier, des fois, ne s'affiche pas immédiatement car elle est cachée par la fenêtre de SMOD, auquel cas il faut faire Alt-Tab pour la rendre visible au premier plan. Donc voilà, j'ai sélectionné mon média directory. Et alors il va avoir un nom dans SMOD qui par défaut est le nom du dossier dans Windows, donc je le laisse comme ça, je fais OK. Donc ce média directory apparaît dans la colonne de gauche qui est la colonne de tous les médias disponibles, images, vidéos, compositions, etc. Donc par défaut, il y a un média directory qui est fourni de base, qui a un ensemble d'exemples, les mêmes que ceux qu'on retrouve dans la partie droite ici avec les vignettes. Et il y a mon média directory que j'ai créé, dans lequel on trouve des images, voilà. Alors sur le bas, la preview des images, et ici tous les dossiers, tous les fichiers. Et ici, vous avez des compos d'exemples qui sont fournis avec SMOD, mais qui pour la plupart d'entre elles sont déjà assez avancées. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez double-cliquer sur les vignettes pour lancer les compos d'exemples. Mais ce que je vous propose, c'est de suivre le tutoriel suivant pour voir les bases de la composition dans SMOD. Sous-titrage Société Radio-Canada